Oui, merci M. le Président. Je voulais tout d'abord remercier nos collègues du groupe GDR et en particulier Alain Boké de cette initiative. Je crois que nous sommes dans une situation où, à l'heure actuelle, il n'y a pas de pilote dans l'avion parce qu'en fait il n'y a pas de poste de pilotage. Et cette proposition de résolution propose la mise en place d'un poste de pilotage. Alors le défaut de commandes politiques internationales est à relativiser par exemple au regard des travaux du Forum mondial qui est rattaché à l'OCDE. Mais il n'empêche que c'est effectivement sous la pression de certaines initiatives citoyennes, de certains parlements nationaux, quelquefois de parlements régionaux, voire de quelques organisations mondiales, qu'aujourd'hui un certain nombre d'affaires ont pu sortir. Et d'ailleurs la liste de ces affaires est largement évoquée dans le rapport qui est lié à cette proposition de résolution. Je crois que cette proposition de résolution, elle répond vraiment à cette nécessité vitale de mettre en place une gouvernance politique internationale. Notre collègue Alain Bocquet a rappelé les risques afférents à l'élection du président Trump aux Etats-Unis, mais également ceux consécutifs au Brexit. Et notamment la volonté, la tentation d'être à nouveau du côté de la Grande-Bretagne, un Etat qui sur ce plan-là aurait des pratiques fiscales déloyales. Donc tout ce qui peut permettre de ne pas soumettre la Grande-Bretagne à la tentation et la délivrer du mal est forcément quelque chose d'important. C'est un dérapage anglican presque. Donc dans cette PPRE, il y a deux parties. La première partie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'ouverture de cette conférence permanente, de cette COP. Donc il s'agit du plan international dont notre carrége vient de parler à l'instant. Je trouve très intéressant le deuxième point de la proposition de résolution sur la définition internationale des territoires non coopératifs auxquels une fiscalité spécifique doit être appliquée pour lutter plus efficacement contre la technique des prix de transfert. Un sujet qu'on a souvent abordé ici, que j'ai également souvent abordé. Je vous rappelle que j'avais demandé à notre ministre du Budget récemment la raison de la différence importante en termes de nombre d'États entre la liste française et la liste européenne, par exemple, alors même qu'elles se basent toutes les deux sur les travaux du Forum mondial. Et je pense que la deuxième partie de cette proposition est de nature à obtenir un certain nombre de réponses en la matière. Donc le groupe 2RDP non seulement est favorable à cette proposition et la votera favorablement, bien évidemment.